Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi, jeudi 25 juillet, j'ai eu une coupe de mort, je ne suis pas maquillée, évidemment c'est ma tête du réveil. Il est 9h30, je suis réveillée depuis 8h30, j'avais un peu la flemme de me lever. Pour l'instant il y a encore un peu de lumière, parce que nous avons réussi à faire un courant d'air. Je vais rester là, toute la joindre. T'es pas gentille. En fait j'ai ouvert la porte d'entrée. T'es pas gentille. Elsa tu vas te bouger oui ? Pardon, mais comment tu parles à ta soeur ? Non ! Attention, la porte va être là qu'il faudrait la coincer. Essaye de mettre quelque chose en dessous. Voilà, donc là-bas j'ai ouvert la porte d'entrée. Et ici j'ai ouvert la dépitrée. Alors on va faire ça pendant peut-être une demi-heure, une heure. Et puis après on va fermer tout parce que du coup... Mais il n'y a plus de roues ! Mais ça c'est bon, je crois que non, la porte elle va être... C'est bon, ça va être une chaise. Non, 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 c'est déjà mis la casquette, ça va faire quand même la porte. Non, non. Ça fait vraiment un... Non. Ouais mais... Oh, suffit, il n'y a pas de suffit. Voyons. On m'a trouvé l'option... Casquette ! Casquette pour faire un bloc-porte. MacGyver. Donc voilà, donc je disais, on va laisser comme ça à peu près une demi-heure, peut-être une heure si on y arrive, mais je sens déjà que ça commence à chauffer. Donc tant qu'il y a le courant d'air, on est bien. Et après on va faire... Non, Marceau, non. Marceau. Elle est sale. Non, non, elle n'est pas sale. De toute façon, maman va aller laver les casquettes. Mais la mienne, elle n'est pas laver. Qu'est-ce qu'on dit ? Mais la mienne, elle n'est pas laver. Qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour. Elle n'est pas encore laver, mais je vais la laver. Elle n'est pas encore laver, mais je vais la laver. Hop là. Oui ? Comme vous constatez, tout le monde est en galson. Avec la chaleur qui fait, honnêtement, on n'a pas grandement le temps. J'arrête pas de trouver des insectes, mais j'en ai marre de ces insectes. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé. Maman, on tréfice matin. Alors, le café, en fait, il est dans le micro-ondes. Tu as juste à le réchauffer. D'accord. Merci, mon cœur. Je ne vous en ai pas parlé, mais en fait, quand on est arrivé dans cette maison, j'avais devant ma porte d'entrée, j'avais une invasion de cloportes. Honnêtement, les cloportes, je ne savais même pas ce que c'était. C'est des bêtes qu'on trouve dans un roi-sondre. D'accord. Tu pourrais peut-être m'aider à laver des verres, peut-être ? J'avais déjà vu ça dans les bois ou dans l'air ou quoi que ce soit, mais là, j'en avais plein devant ma porte d'entrée, sur mon tapis, etc. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais dans... Je vais essayer de vous montrer. Ce sera plus clair, parce qu'en fait, ils se baladaient devant la porte d'entrée. Maman, laisse-le s'il est encore fatigué. Voilà. Donc en fait, ils étaient là, tout le temps, sur le tapis de l'entrée. Ouais. Et ça se baladait, et ça venait là, le long du mur, etc. Là-bas, le long du mur. Et en fait, je me suis rendu compte que là-bas, dans le coin, il y avait un trou. Et je pense que dans le trou, il y avait une rousse. Et donc, c'est juste... Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais des cloportes, moi, je trouve ça dégueu. Donc du coup, j'ai gazé. Oui, je ne suis pas pour l'écologie, l'environnement, etc. Si, en temps normal, je suis pour. Mais honnêtement, dans l'urgence, je n'avais pas de remède pour m'en débarrasser. Comme j'avais une bombe insecticide, j'ai gazé la bombe insecticide dans l'angle. Et depuis, je n'en ai plus. Mais ce qui me posait le plus gros souci, c'est qu'avec les cloportes, j'avais des petites bêtes marrons. Je ne savais pas ce que c'était. Sauf que j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, du coup, je m'en suis débarrassée en même temps que les cloportes, mais j'avais en fait des cafards. Enfin, des blattes, en fait. Donc, je ne sais pas s'ils étaient dans le même mythe. Je n'en ai pas revu depuis, au niveau de la porte, en tout cas. C'est des cafards de jardin, apparemment, de ce que j'ai compris. Et j'avais partout, plus du côté de la baie vitrée, en fait, et du jardin, du coup, j'avais aussi des petites bêtes. Alors, d'un point de vue morphologie, j'aurais dit que ça avait la même forme qu'une blatte. Mais c'était noir, avec un trait blanc sur le dos. Et bien, pareil, je me demandais ce que c'était. J'ai cherché sur Internet, et en fait, c'était aussi des cafards. Enfin, des cafards. On n'appelle pas ça des cafards, mais c'est des blattes. Et c'est des blattes de jardin. Si, c'est des cafards de jardin. Si, si, je dis des bêtes. Ça s'appelle bien des cafards de jardin. Et donc, en fait, j'en ai partout. Et je ne comprends pas pourquoi, puisque ce sont des bêtes qui sont attirées par les matières organiques en décomposition. Mais je n'ai pas ça dans mon jardin. Enfin, je ne comprends pas d'où viennent ces bêtes. Du coup, j'appréhende un petit peu. Là, je voulais retirer mon tapis. Le tapis que j'ai mis sur ma terrasse pour désherber, en fait. Donc là, j'attends que les grosses chaleurs passent. Je ne vous le cache pas. Mais du coup, je voulais désherber, en fait, ma terrasse. Et pour ce faire, je dois retirer, du coup, mon tapis. Eh bien, j'ai un petit peu peur d'enlever mon tapis parce que j'ai peur que ça grouille en dessous. Donc, je verrai bien. Parce qu'il nous arrive encore d'en avoir de temps en temps dans la maison. Alors, ces derniers jours, un peu moins. Mais il m'est arrivé d'en croiser encore dans la maison. Donc, c'est un petit peu pénible. Je pense que je vais faire pareil qu'à la porte d'entrée. La porte d'entrée, le fait d'avoir gazé. Autant que j'ai gazé, je n'ai plus d'insectes qui rentrent par la porte. Ça, c'est juste trop top. Donc, je vais peut-être faire la même sur la bordure de la fenêtre. Et peut-être que les bêtes vont arrêter d'entrer. Donc là, nous nous apprêtons à prendre le petit déjeuner. Ensuite, je vais aller prendre ma douche parce que je ne me sens pas très propre. Et puis... Je peux manger à redétoir. Oui, si tu veux. Merci. Et puis, après, ça va être un peu ménage. Parce que là, à part avoir fait mon lit, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, d'ailleurs, il faut que je le refasse correctement parce que d'ici, je vois le pied de couette qui n'est pas bien mis. Donc, je vais faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Si je peux laver par terre, je m'aurai bien laver par terre. Je vais solliciter de l'aide. On va les améliorer. Les enfants vont m'aider. Et puis, on va faire ça correctement. Et puis, cet après-midi, on ramène Mohamed à l'hôpital de... À l'aéroport de Nantes pour qu'il reprenne sa valise et puis, ensuite, on le dépose à Atlantis pour qu'il reprenne son covoit. Et il rentrera chez lui et nous, on rentrera chez nous. On va reprendre notre petite vie. Bon, il ne nous empêche pas de vivre. On va essayer de reprendre nos petites habitudes, même si... Non, c'est aujourd'hui qu'il s'en va. Ah oui, demain, on a l'appareil d'Elsa. Marceau, tu fais beaucoup de bruit, mon cœur. Marceau, tu fais beaucoup de bruit. Ça arrive. Bon, je vais prendre le petit-dèche parce qu'il va faire une dépression sinon. Bon, eh bien, ça y est. Le courant d'air est terminé. D'ailleurs, comme tu veux bien les fermer la porte d'entrée, s'il te plaît. Parce que du coup, c'était pour faire courbe. qu'on avait laissé ouvrir. Tiens, Adam, est-ce que tu peux fermer la porte fenêtre, s'il te plaît ? On a refermé les volets. Voilà, donc moi, je suis allée prendre ma douche. Comme vous voyez, je me suis changée. Et pendant ce temps-là, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup qu'on ne se voit plus. Je peux avoir la lumière, s'il te plaît ? Merci, mon cœur. C'est pas la bonne. Merci. Et du coup, pendant que j'étais dans le bain, tu vas dire bonjour. Pendant que j'étais dans la baignoire, j'entendais qu'il y avait pas mal d'agitations. En bas, apparemment, Marceau a déchiré les pages d'un livre de bibliothèque. C'est très compliqué. Il va falloir que je rescotche tout ça. Et puis, j'ai entendu qu'il y avait des disputes avec Anaïs, Com, etc. Dès que je m'absente, de toute façon, ça part en veille. Donc, c'est pénible. Je viens de voir la météo et je suis très contente. Demain, il n'annonce que 22 degrés. Je suis très contente qu'on se le dise. Demain, on va pouvoir aller au parc. On va pouvoir aller promener. On va pouvoir aller dans la piscine sans se préoccuper qu'il fasse trop chaud ou pas. C'est trop bon. Demain, il ne fera que 22 degrés. Oh, yes ! Oui, ça va être mieux. Bon, mes amis, il est 13h10 et nous n'avons toujours pas mangé. Nous sommes tombés en panne de gaz. En même temps, normalement, on a toujours une bouteille en avant. Heureusement. Maintenant, c'est papa qui l'a, la deuxième bouteille. C'est pour ça. Quand on s'est séparés avec Eric, on n'a pas trajeté. Il ne l'aurait plus t'a laissé puisque ça craint pas, il n'est toujours pas installé. Oui, il va l'être ce mois-ci. C'est juste qu'il n'a pas le tuyau. Ben, si ! Il n'a pas de... Il n'a jamais toujours pas les ongles. Je ne sais pas si c'est le détendeur ou je ne sais pas. Il lui manque le tuyau de l'alimentation du gaz. Donc, il ne peut pas brancher une plaque de cuisson. Et comme il n'avait pas trop d'art, il ne l'a pas acheté tout de suite. Pour l'instant, il cuisine au micro-ondes. Voilà. Donc là, ce mois-ci, il va brancher tout ça. Donc, je n'ai plus de deuxième bouteille de gaz et donc, la bouteille est en vide. Il faut que j'aille en chercher l'autre. Bon, les amis, il est bientôt 6h30. Et on vient de rentrer. Donc, on a déposé Mohamed à l'aéroport de Nantes. Il faisait une chaleur étouffante. Donc là, on est rentré. Anaïs, elle est dégoûtée parce que les claquettes qui font rambler, elles sont prêtes trop petites pourraines. En fait, elle s'est marquée 34-35 dessus en sachant qu'elle est près du 35. 35-36. 35-36. Ouais, elle est du 35,5. Et là, concrètement, ça équivaut à un 32 puisque c'est comme qu'elle est morte. Donc, il faut qu'elle est un peu déçu. C'est du 31 parce que ça, mais les portées, ils sont plutôt bons. D'accord. Donc, ça équivaut même à un 31. Donc, elle va s'en faire ramener une autre paire. par sa belle-sœur, du coup. Bon, ben là, on s'est prête à faire une crapette en attendant qu'il soit à l'heure de manger et puis ensuite, on va tout doucement se faire à manger et passer de le petit soir. Bon, les amis, il est 23h40. Je viens de monter le vlog, là. Donc, il est monté jusque là. Mais c'est vrai que ça m'aide un petit peu quand je monte le vlog parce que du coup, je revois tout ce que je vous ai raconté dans la journée et du coup, ça me permet de revenir peut-être sur certaines choses que j'ai abordées. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas puisque tout ce que j'ai abordé, je l'ai clôturé, pour ainsi dire. Juste que je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée pour le bug de vlog ce matin. Quand j'ai fait le montage, en fait, la vidéo, elle était parfaitement audible. On entendait très, très bien ce qu'on racontait, Anaïs et moi. Il y avait forcément un petit... qui était en bruit de fond, en fait, mais c'était le bruit de la voiture. Mais voilà, c'était vraiment un bruit de fond. Ça n'empêchait absolument pas d'entendre les paroles de la vidéo, enfin, ce qu'on racontait avec Anaïs. Sauf que, ben voilà, je ne me rendais pas du tout compte que ça allait rendre ça. Et en fait, j'en ai parlé avec Mohamed cet après-midi et c'est lui qui m'a fait penser à ça. je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... c'est la compression du fichier, en fait. Parce que du coup, pour... quand j'exporte mes vidéos de... de iMovie sur l'ordinateur, je les... compresse, forcément, pour que le temps de téléchargement sur YouTube soit moins long. et il s'avère que je pense que c'est ça. C'est la compression du fichier qui a fait que... ben on a perdu en qualité, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que je ne me suis pas méfiée, je n'ai pas pour habitude de regarder mes vlogs avant de les mettre en public. Et ben pour le coup, j'aurais dû le faire. Voilà. Donc je suis... je suis vraiment navrée que ça se soit produit et d'avoir mis une vidéo d'une si mauvaise qualité. mais voilà, j'ai essayé de réagir au plus vite. J'avais enregistré déjà la vidéo sur la déscolarisation, donc du coup, elle n'était pas montée, mais elle était déjà tournée. Du coup, ben j'ai fait en sorte de la monter rapidement et de vous la mettre en ligne au plus vite pour que... pour pouvoir retirer cette horrible vidéo et que les éventuels nouveaux abonnés qui pourraient se présenter sur la chaîne ne soient pas dégoûtés et ne se disent pas que c'est une chaîne de mauvaise qualité et que ça ne vaut pas le détour. Donc voilà, j'ai essayé de réagir au plus vite. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. J'ai eu l'impression d'après les commentaires que j'ai eus. Donc j'en suis ravie. C'était une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire, donc je suis très contente de l'avoir faite. La prochaine vidéo que je vais vous tourner, évidemment, ça ne sera pas ce soir parce qu'il est déjà très tard. Je pense vous en tourner une demain. Je vais essayer de la faire demain. qui portera du coup sur ma vie avant YouTube. Voilà. Et ça sera la vidéo que je mettrai en ligne lundi. Si j'ai le temps d'en tourner deux, j'en tournerai deux. Comme ça, ce serait bien. Je suis désolée, je n'arrête pas de regarder le plafond parce que j'ai énormément d'insectes là qui rentrent. J'ai laissé la baie vitrée ouverte pour que la fraîcheur rentre. Mais du coup, il n'y a pas que la fraîcheur qui rentre et il y en a partout. Donc, je n'aime pas ça. Bref, je vous la mettrai en ligne lundi et si je peux en tourner une autre, comme ça, je m'en garde une sous le cou dans le cadre de nouveaux désagréments. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo ce matin vous a plu et que vous avez aimé cette journée avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on va se retrouver demain pour le prochain vlog avec un temps beaucoup plus adapté à notre rythme de vie habituel ce qui va certainement nous permettre de sortir un petit peu. Donc, j'avoue que j'ai assez hâte d'être à demain parce que là, c'est toujours autant étouffant et pourtant, il est tard. Ce n'est pas évident. Mon Dieu, il y a une grosse araignée qui est sous mon web télé. Je dois intervenir. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vais fermer la fenêtre. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501